Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous voyez que le cadre il a changé, c'est DJ Ramsey le dernier. Oui, je suis avec vous encore cette fois pour l'émission Fa 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 Fa. Et cette fois-ci, je suis reçu par une étoile montante de la musique ivoirienne. Quelqu'un qui fait parler de lui actuellement. Il y a beaucoup de bruit qui court. Bon, les initiés savent. Tout à l'heure, vous saurez de qui il s'agit. Monsieur, nous y sommes. Nous y sommes, nous y sommes. Vous êtes à Fa Fa. Voilà, avec Ramsey le dernier. Avec l'élément très pinpan du moment qu'on appelle Nour. Bien. Mental du triangle. C'est ça ? Mental du triangle. Toujours. Ça, tu vas expliquer ça tout à l'heure. Alors, c'est quoi ma champion ? Allez, s'il vous plaît. Dieu merci. Dieu merci. Alors, nous, merci d'accepter de nous recevoir. C'est un plaisir de partager. Super. Super. Et les mouvements, comment ça se passe ? Ça bouge. On tape. On chill. On barre. D'accord. Ça bouge. Non, ça bouge fort. C'est parce que j'ai appris qu'actuellement. Sinon, pas que j'ai appris, mais je vois qu'actuellement, ça bouge fort. La carrière a bien décollé. Ça mousse maintenant. On travaille. On travaille tout le temps. D'accord. Et au niveau des gombos, tout ça, ça pleut. Les gombos pleuvent là. Non. Ça passe, ça passe, ça va. Dieu merci. Bien grand, bien grand. Dieu merci. Dieu merci. Alors, nous, beaucoup de personnes entendent parler de toi. Il y a plein qui ne te connaissent pas, tu vois. Il y en a qui te connaissent, mais qui ne savent pas qui tu es en réalité. Alors, est-ce que tu peux essayer de parler de toi ? Comme je dis toujours à mes invités, moi, je ne suis pas monsieur le maire pour faire les extraits de naissance des gens, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas besoin de savoir à ton nom de ta civile. Je n'ai pas besoin de savoir qui est ton papa ou qui est ta maman, tu vois. Moi, je veux juste savoir, voilà, il faut un peu expliquer ce que tu es concrètement. Voilà. Comment est-ce que nous, comment est-ce que nous est arrivé à la musique ? Comment est-ce que ça t'est venu et tout ça ? Bon, justement, c'est la musique, mais venu, on peut dire de façon naturelle, quoi. D'accord. Au début, on chantait au quartier. Pour charmer un peu les petites, à l'école, et au fur et à mesure, c'est devenu plus qu'une passion. D'accord. Et nous, moi aussi, un jeune homme, tranquille. Sport, on m'a dit, je préfère plus les sports extrêmes. Ah bon ? Encore, ce rallye. Ah bon ? Je joue aussi au basket. D'accord. Tranquille, quoi. D'accord. Donc, je vois que, comment est-ce que la rencontre s'est faite avec ta maison de production, la maison qui gère ta carrière en ce moment ? Comment est-ce que ça a commencé ? Cette rencontre s'est faite sur Internet. D'accord. Par l'intermédiaire de mon frère avec qui je travaille toujours. D'accord. Donc, c'est lui qui sert. D'accord. Donc, c'est lui qui a occasionné ça ? Oui, qui a créé ses nerfs. D'accord. Super. Et les rapports sont bons ? Oui, ça va plutôt bien. Parce que nous, on nous arrive à voir. Toujours. On n'a pas choisi. Merci. Parce que nous, on nous a dit que depuis que nous, on va commencer à mousser, on ne le voit plus, il est devenu impoli, il ne respecte plus ses grands frères. Voilà, donc nous, on veut savoir. On veut savoir. On dit, nous, maintenant, avant, nous, il se faisait tout petit. Maintenant que ça marche un peu, on le voit un peu partout. Il pense qu'il a réussi, il s'est joué d'être dangereux maintenant. Donc nous, on veut savoir si c'est vrai ou même si c'est faux, tu vois. Non. Je ne me joue pas à être dangereux, mais on grandit. D'accord. Et je ne me joue pas à les impoli aussi. D'accord. Jusqu'à certaines habitudes que j'ai changées. Comme quoi, par exemple ? Quand je parle de changer des habitudes, je vais donner comme exemple une prestation dans un concert. Quand tu veux un concert, il y a tes amis d'enfance, il y a tes fans et tout. Tes fans, ce sont des personnes qui rêvent de te voir, qui te respectent, qui ne peuvent même pas s'approcher de toi comme ça, tu vois. Et on va voir un gars qui quitte là-bas, un de tes amis du quartier. Qui est venu te fatiguer. Pour montrer aux autres que lui, il te maîtrise comme toi. Donc toi, ça joue un peu avec ton image. Donc, un gars de ton staff, même pas toi, va dire, quitte là, fais ci, fais ci, fais pas ça, fais pas ça. Et on dit genre, tu viens maintenant. Ouais. C'est le travail. Il faudrait qu'on sache différencier le travail de la musée. Ah, d'accord. Sinon, ce n'est pas que Nour est devenu impoli. On va dire juste que Nour prend un peu plus au sérieux son travail. Super. Mais, Nour, bon, tu me dis que tu prends un peu ton travail au sérieux, mais avant que tu n'aies la chance de devenir, voilà, d'entrer de faire de la musique, voilà, tu as des gens qui sont toi tes amis, des gens avec qui tu as partagé beaucoup de choses. Si quelqu'un n'a pas partagé quelque chose avec toi, il ne peut pas tout d'un coup venir comme ça, voilà, devant les gens montants qui te connaissent. Peut-être que la manière est un peu bizarre, mais toi aussi. Des gens, toi, comme toi, tu chantes maintenant à tes amis, tu n'as plus venu te saluer, même quand tu es dans la foule, tu vois tes fans. Au moins, tes gars peuvent venir te saluer. Pourquoi est-ce que toi, tu refuses qu'on vienne te saluer? Non, en fait, on ne s'est pas compris. J'ai dit qu'ils vont venir montrer aux autres qui te maîtrisent. Mes amis, on se joue au quartier, au calme, tu vois. Mais il y a des... Oh, tu ne peux pas te comprendre. Il y a des gars, ils vont venir, ils vont rester là. Toi, tu es venu pour travailler, c'est-à-dire que tu es dans un état d'esprit. Tu vois, tu es dans un état d'esprit. Tu n'es pas venu pour rire, rire avec tout le monde, et tout, et tout, et tout, tu vois. Tu es venu faire ton truc. Ben, ben, tu t'en vas. Maintenant, quand on quitte là, on se cause tranquille. Mais pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Je ne refuse pas. Je ne sais pas. Ça a des paroles, le vieux. Ah, ça a des paroles. Mais ceux qui ne sont pas ivoiriens, quand on dit ça a des paroles, ça veut dire que ça démystifie, en fait. Voilà, ça gâte un peu le mythe de l'artiste, tu vois. Mais bon, moi, je pense que s'ils le font, c'est des bonnes guerres. Peut-être qu'ils le font un peu mal. Ce que tu dis, ce n'est pas faux, parce qu'un artiste, quand tu arrives dans un concert, tu as une certaine attitude que tu as pour maintenir un peu ce mythe. Il y en a quand quelqu'un vient, par exemple, si on t'appelait au quartier Toupé depuis que tu as pu le dire. Ah, Toupé! Toupé! Tu vois, un peu, non? Ça, c'est un peu bizarre, tu vois. Bon, je commence à comprendre. En fait, moi, je comprends, mais je voulais que tu expliques un peu par rapport aux spectateurs, à tes fans qui tu regardes. Mais sans doute, là, si ils ont dit que tu es un police, ça s'est passé un jour quelque part et puis ils ont expliqué, tu vois, un peu, non? Non, c'est un peu ça. Bon, à part ça, quelles sont les relations que tu entretiens avec tes fans? Voilà, c'est-à-dire que, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu communiques souvent avec tes fans ou tu laisses à ton staff? Comment est-ce que ça fonctionne de ton côté? Bon, déjà, il n'y a que mon compte Snapchat et Instagram que je gère. D'accord. Que tu gères toi-même, c'est ça? D'accord. On ne va pas dire que je gère moi-même. Bon, Instagram, c'est un peu, on va dire, personnel privé. C'est-à-dire, ils ont les mots de passe, mais c'est plus moi qui suis dessus. Parce qu'il y a des affaires, les stories, les affaires, les Snapchat aussi, c'est moi qui suis dessus. Facebook, c'est plus peu. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tes fans t'écrivent sur ta page Facebook, c'est pas toi, forcément, qui répond? C'est pas moi-même. Mais est-ce qu'on te dit au moins? Souvent, je regarde, je vois qu'on répond aux fans. Moi-même, souvent, je réponds, même sur Instagram. Quand on me fait un commentaire, j'aime les commentaires des gens. Je réponds souvent. Ils vont me mettre « Ah, il a répondu. » D'accord, super. Alors, Nour, tu t'es défini comme quoi? Un rappeur ou un chanteur ou... Comment est-ce que tu... Un artiste. D'accord. Un artiste... Polyvalent, quoi. Je peux tout faire. Tu m'aimes aussi reggae. Jusqu'à présent, c'est du rap. Que tu fais? Je me suis qu'en début de carrière. C'est pour ça que je suis un artiste. Faudrait pas que demain, je saute un son. On va dire « Non, il a changé de gamme. » Moi, je veux être un artiste. C'est-à-dire polyvalent. Un artiste polyvalent. Je peux faire même une fuite avec, peut-être, Alpha Blondie. Après, peut-être, Afrique Ita. Ouais. En fait, tu vois... Pluridimensionnel, quoi. On passe du glou. Ouais, ouais, ouais. Moi, on fait du vêt pour un tout. D'accord. Super. Super, super. Alors, Nour... Bon. C'est un artiste pluridimensionnel, comme tu as dit. Mais... Pour l'instant, c'est dans le rap que tu t'es fait connaître. D'accord? Voilà. Quels sont, voilà... La frappe, le rap, la frappe et tout ça. Voilà. Voilà. La trappe aussi, oui. Oui, j'ai écouté aussi certains de tes sons. Bon. Maintenant, le truc, c'est quoi? La question que je voulais te poser, c'est... Toi, aujourd'hui, tu fais partie de la nouvelle génération, aujourd'hui, qui fait monter le rap en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais avant vous, il y avait des doyers, il y avait des gens comme M.A.M. Il y avait Nash. Il y avait Nash. Il y avait... Il y a toujours Nash. Il y a M.A.M. Il y a All Might. Il y a P.A.S.O.N.A.M. Il y a Stizo. Bon. Plus récemment aussi, il y a Nuka. Il y a Kena Sans Soi et tout ça. Voilà. Comment est-ce que... Quelles sont les relations que tu entretiens avec ces personnes? Est-ce que vous vous connaissez ou bien? Vous ne vous connaissez pas ou bien? Bon, je sais pas. Comment est-ce que... Je connais M.A.M.H. Je connais O.ZO. Et... Je n'ai jamais venu. D'accord. D'accord. Mais selon toi, quelle est la différence entre le rap que vous faites aujourd'hui? Voilà. Parce qu'il faut reconnaître que depuis que vous êtes arrivés, c'est la vague. Kifnobit, Kozak, Kifnobit, Kozak, Toa, Seleka et tout ça, cette vague-là, il faut reconnaître que votre rap est un peu différent du rap qu'ils ont fait par le passé. Selon toi, quelle est votre touche personnelle ? Qu'est-ce qui fait que pour vous ça marche mieux ? C'est quoi votre… Ça d'abord, on va dire merci à Dieu et vous savez, selon moi, dans ma philosophie, la musique, le rap, c'est une question de génération. Eux, à leur temps de tuer, tu vois, ils avaient le public. Tu vois pas, on me dit aujourd'hui un petit de 15 ans, on va partir sur YouTube pour télécharger un son de almighty. Peut-être, s'il le fait, c'est parce qu'il a entendu parler de lui et il veut écouter. C'est pas de son époque, tu vois. En tant que nous, on a notre génération, nos gars qui sont là et puis, il y a aussi internet qui est venu. D'accord. Donc, tout ça, ça facilite. Internet, ça… Je sais pas moi. Non, mais non, c'est plus accessible. WhatsApp, tout et tout et tout. Avant, il n'y avait pas ça, même pour aller sur YouTube. Avant, c'était compliqué. D'accord. Donc, tu veux dire quoi ? Que vous, vous êtes mieux que quoi ? Ça veut dire que votre musique, votre rap, là, c'est mieux quoi. L'évolution du monde, vous a aidé. D'accord, ça vous a aidé. Mais moi, je parle de votre… Oui, mais moi, je… Moi, je parle de votre musique. Moi, c'est votre… C'est votre musique. Moi, je sais aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a tout ce que tu veux, tu vois. Mais moi, je parle de votre musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous les avez éclipsés. C'est ça que moi, je parle. Donc, comment est-ce que… Voilà. Moi, je pense que le mouvement est utilisé depuis le temps de Côte d'Ivoire. Combien ? Non, vas-y, je t'écoute. C'est moi qui parle. Non, mais c'est toi l'invité. C'est pas de ma bouche, j'ai envoyé ton piment. Voilà. Tu vois, moi, en tout cas, moi, vraiment, personnellement, je n'ai pas connu le rap de Côte d'Ivoire. Moi, quand j'étais petit, la musique que j'ai commencé à écouter en même temps, c'était le Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, sérieusement et… Tu as été bercé par cette musique-là. Oui, on m'a dit… Peut-être que ce soit la musique que j'ai connue, c'est plus ou plus décalé. Mais le rap de la Côte d'Ivoire, ces dernières mois, j'ai commencé à écouter un peu et voir un peu l'esprit des gars. Sinon, vraiment, quand j'étais petit, je… Je ne sentais pas, peut-être que j'étais bien avant, que je sens un peu le Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Sinon… Tu n'as pas connu le rap Ivoirien, en fait ? Mais je ne vais pas dénigrer. Vu que c'était une génération passée, ils se comprenaient. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne se sent pas dans le rap que Nash fait et ne se sent pas dans le rap que Kenaz s'en soit fait et tout ça. Ils se sentent plus dans le rap que vous faites, c'est ça ? Ça, je ne l'ai pas dit. Mais je peux te dire peut-être que Nash a chanté… Chacun a son terminus. J'ai vu ça comme ça, je connais. En fait, il y a des artistes qui ont fait des sons peut-être depuis 20 ans, puisque je dis qu'ils n'ont pas encore fait de nouveaux sons. Tu vois ? Mais quand tu es toujours là, au moins, on sait que tu es là. Même si tu ne sais pas tout le temps, tu lâches un petit truc là, lâches un petit truc là. Donc, tu veux dire quoi ? Ils sont plus visibles en fait. On ne les sent pas, on ne les sent pas. Ça veut dire musicalement, on ne les sent pas, c'est ça ? D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on essaie d'être l'ami du groupe Kif No Beat. Voilà, vous êtes souvent ensemble, vous faites souvent des collaborations ensemble et tout. Là, présentement, à l'instant où on parle, quelles sont vos relations ? On va dire, le groupe Kif No Beat, ce sont mes grands fonds de départ. Et c'est plus avec Didi que j'ai une affinité. D'accord. Là, ils préparaient l'album. Et donc, on n'avait plus trop le temps comme avant. Moi aussi, j'ai mes bails, il y a quelques activités aussi que je fais. Là, ils ont voyagé. Sinon, de temps en temps, on se voit le soir au calme, au chill, tranquille. D'accord. Ça va quoi ? Super. Moi, je voulais te demander un truc. Parmi les artistes, tu dis que tu es sur les réseaux sociaux et tout. Mais franchement dit, moi qui passe tout mon temps sur les réseaux sociaux, je ne te sens pas. Tu vois ? Et ce n'est pas si tu fais quelque chose de louche dans la vie. C'est pourquoi on ne te sent pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu caches un peu ta vie, ta vie un peu trop secrète pour un artiste. Voilà. Mais vous savez que c'est trop secret quoi. C'est louche. Ce n'est pas clair. Tu vois ? Parce que moi, je venais faire l'émission avec toi. On disait, mais Ramzi, nous, il n'y a rien sur lui. Je dis non. Ce qui est sur lui déjà là. Le gars, il cache sa vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il cache quelque chose. Je suis venu vers toi, tu vas m'expliquer. Il faut que tu m'expliques parce que voilà, on ne te sent pas. Tu as ta vie un peu cachée. Quand tu vois dans les coins, on te voit dans les endroits. Tu es dans ton coin et tout ça. Bon, c'est dur quoi ? C'est quoi ? Tu joues le timide ou c'est parce que toi-même tu fais des coups louches ? Je ne joue pas le timide. Je suis plutôt de nature solitaire. Je n'ai pas. Souvent, je peux me lever du sensu. J'aime à ça dans le coin. Et moi, je... Et je ne cache pas ma vie. C'est juste que je ne fais pas que tout soit dévoilé. Tu te reproches quoi ? Quand ils me connaissent ? Tu ne dois pas tout savoir sur moi quand même. Même toi, ton ami du quartier même, ton ami d'enfance, ton propre ami d'enfance ne sait pas tout sur toi. Donc, ce n'est pas une centaine de millions de personnes qui vont savoir tout sur toi. Tu vois ? Et c'est toujours ça le mythe en fait. Si tout le monde connaît tout sur moi, c'est à quel âge je vais manger à Chiqui. À quel âge je fais tant. Tant, tant, tant. Non mais c'est comme si tu te caches, comme si tu te reproches quelque chose de bien. Je ne sais pas quoi. C'est l'impression que j'ai. Non, je ne me cache pas. C'est que tu ne me suis pas sur Snapchat. En fait, je suis plus sur Snapchat. Parce que là-bas, tu vois, c'est tranquille. Ce que je fais sur Snapchat, tu vois, ça suffisait. Tu parles de Snapchat. Moi, j'ai l'impression que sur Snapchat, sans pour autant dénigrer l'application. Voilà. Les gens qui sont sur Snapchat, c'est un peu des vieilles. Ça veut dire que c'est des vendeurs d'illusions. Ça veut dire que tu vois sur Snapchat, il n'y a pas de moisie là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit sa propre vie là-bas, tu vois. Les bons moments que ces personnes-là passent là, c'est ce moment-là que ces personnes-là diffusent sur Snapchat. C'est-à-dire que voilà, tout le monde a l'argent là-bas, tout le monde vit bien là-bas, tout le monde est bien bien là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité en tant que telle. Tu vois, une gars qui n'arrive même pas à manger, il y a un poulet à la maison qui est dans un restaurant avec ses amis. Elle mange, elle va dire la vraie vie, on mousse. Voilà. Normalement, un artiste comme nous, qui veut se faire respecter, doit pas trop traîner dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a même, même Lilouen est ici. Donc, c'est moi, elle n'est pas baptisé sur ça. Et puis, tu as dit que c'est des vieilles. Quelqu'un vient au restaurant, mais il est là, il snappe, il est là, il mange ce qu'il est là. Donc, on ne va pas payer ça. Vente d'illusion, c'est de la réalité en fait. Et ça dépend de l'image que la personne veut montrer. S'il veut se montrer couché dans son lit, il montre ça. S'il veut se coucher, il veut se montrer couché dans une résidence, un restaurant, une voiture. Même si c'est la voiture de son ami, il est assis dedans, mais c'est de la réalité en fait. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Mernour, moi, tout à l'heure, je te demandais les gombos et tout ça. Mais moi, je ne te vois pas sollicité beaucoup par les boîtes de nuit. Est-ce parce que peut-être que les personnes ne t'intéressent pas ou on ne te sent pas trop dans le milieu de la nuit? Tu es plus événement comme le festival, comme le grand concert. On ne te sent pas trop dans les boîtes de nuit, les showcases et tout ça. C'est dû à quoi? C'est vrai que tu n'as pas renseigné. D'accord. Moi-même, j'étais en boîte de nuit et ma promotion, je suis en poupou, on met ça à côté. Mes premiers sons, c'était en boîte de nuit. Et je me souviens aussi que ma dernière showcase, c'était en stage de l'interaction tunisienne. Ça ne prend pas, mais... Oui, mais la Tunisie, franchement, nous, on nous a dit que tu as fait mouche là-bas. Il m'a dit que tu as créé le désordre, c'est-à-dire que tu as cartonné là-bas fort. Tu as fait bouger les choses là-bas très fort. Nous, en tant qu'Ivoirien, on a été très fiers. Moi, personnellement, j'ai été fier. Mais on ne vous sent pas, sinon pas, je vous ai là, chacun dans son coin. Comment ça, chacun dans son coin? Regarde, en tout cas, il a fait... Mais le truc, c'est que vous... Mets-moi petit fort. Ah, mais oui, mais le petit vrai lui-même là, même là. Le petit vrai ne vient pas voir les grandes frères, il ne vient pas prendre les bénédictions. Il s'est dit qu'il a dit à toi, lui. Ah, ce n'est pas normal. Viens voir le vieux père, viens prendre les bénédictions, c'est important. C'est ça qui fatigue les Ivoiriens. Vous, vous connaissez les choses comme ça. Ce n'est pas qu'on fait le malin. Mais nous, nous, on vient d'arriver dans le mouvement. Raison de plus, vous venez voir les doyens. On ne connaît pas tout le monde. Vous êtes en haut, vous nous voyez. Un petit message en petit, c'est comme... Assis ton vieux père, ta, ta, ta. Ouais, on te suit de loin. On va voir ce que tu fais. Courage pour tout ce que tu fais plat. L'évolution de la vie Ivoirienne. Déjà, ça m'aiment. Ça veut donner l'inspiration. Ouais, c'est pas faux. Mais on est là, on est dans le Néa. Mais parce qu'on voulait dans le Néa. Hein ? Les enfants, ils se disent que voilà, ils moussent trop. Ils sont trop derrière. Le seul derrière, on va voir celui qui est là. C'est le derrière qu'elle a. Ils se disent trop derrière. C'est ça, le problème. Venez vers le vieux père, c'est important. Bon, bref, juste pour rire. Nous sommes avec Nour, mesdames et messieurs. C'est l'émission Fafaa. Toujours avec Nour à l'émission Fafaa. Alors Nour, moi, je reviens à ton premier... Bon, je ne sais pas si c'est ton premier single, mais c'est par ça que nous autres, on t'a connu. Champoupou. Voilà. Tu sais que l'alcool, ça... Voilà. L'abus de l'alcool, quand on abuse de l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Tu sais ça au moins ? Ouais. Et puis toi, tu vas faire une chanson Champoupou pour encourager les gens. Déjà, avec Champoupou, on sait que c'est du champagne. Le champagne, ça coûte cher. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui peut s'en procurer déjà. Mais toi, tu incites les gens à aller boire du champagne. Alors que le champagne aussi, c'est l'alcool. Ce n'est pas bon pour la santé. Et puis toi, quand tu fais une chanson comme ça, c'est comme si tu encourage les gens à boire. Est-ce que ça, en tant qu'artiste, est-ce que ça, c'est normal ? On fait près. Tu sais, moi, je fais du business. On dit Champoupou. On n'a pas dit Champagne alcoolisé. Un champagne non alcoolisé. Si tu veux boire alcoolisé, tu te bois. Si tu veux boire non alcoolisé, tu te bois non alcoolisé. Il a réponse à tout ce monsieur. Il a réponse à tout. Oui, mais bon, ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Tu m'as bloqué un peu. Mais bon, moi, je sais. Je ne sais pas. La façon de moi, j'ai vu. On ne peut pas boire du champagne non alcoolisé. Si j'étais dans la piscine, on a vu des beaux sexistes. C'est l'alcool qui rend les gens comme ça. C'est pas... C'est bon. Moi, dès que j'étais petit, quand on faisait les anniversaires à la maison, même à Noël, on pète toujours du champagne non alcoolisé. Tranquille. Donc, nous autres, on bouvait de l'eau à nos anniversaires. Toi, c'est du champagne non alcoolisé, tu buvais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi pas là. Non, mais non. Il ne faut pas prendre la chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas prendre la chose comme ça. Moi, rien dit. C'est toi qui... C'est quoi? Alors, Bennoël, bon... Tout à l'heure, tu me disais que toi, tu es un doux solitaire. Tu vois? Moi, ça m'étonne que tu sois un doux solitaire. Tu vois? Parce qu'apparemment, tu commences à avoir une mauvaise réputation dans le milieu. On te traite de... On dit que Noël aime jouer les beaux gosses. On dit que Noël aime jouer les beaux gosses. Voilà. Il est le premier à dire dans ses chansons qu'il est le meilleur rappeur. Tous, on va parler de ça. Et troisièmement aussi que nous... Voilà, ils cherchent les femmes déjà. Voilà. Il y a un rappeur du milieu qui dit qu'il était ton ami avant. Moi, je n'ai pas dit son nom aussi. Il est peut-être ton ami avant. Il t'appréhende plus. Bon, il est tard que ça vaut. Il t'appréhende plus. Il t'appréhende plus. Quand tu es passé derrière, tu cherchais ça vaut. C'est pourquoi, depuis ce jour à lui, il ne marche plus avec toi. Non. Tu commences à chercher les femmes déjà. Tu n'as même pas encore arrivé quelque part à chercher derrière les femmes déjà. Mais non. Non. Pepe, tu sais, quand tu as un petit buzz, tout le monde doit bouffer un peu. Tu sais, c'est comme du sucre. Les femmes viennent. C'est ce qu'ils vont avoir pour lui. Voilà. Non, moi, je ne fais pas ça. Tu vois. Quand tu dis, c'est comme du sucre. Le goût. Tu as manqué le goût bien sur toi. Non. C'est le goût qui met ton sucre bien. C'est quoi? Je ne fais pas franchement le goût. Il y a des garçons même qui t'approchent. J'ai l'impression qu'ils t'approchent. Les garçons t'approchent? Pardon? Quand je dis garçons t'approchent, je ne dis pas bien parler. Toi, tu as arrêté dans l'arrivée, viens te voir. Vp, mon jour, tu connais ce coin là? Tu t'as approché? Oui, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Les garçons t'approchent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut t'expliquer. Les garçons, tu es drague. Genre, ils viennent vers toi pour causer. Tes dragues, tu ne connaissais pas. Ils vont t'envoyer un message sur Snapchat ou Facebook. Et comment tu vas, bro? Donne-moi ton numéro. Mon coach va donner, c'est pour t'appeler. Peut-être que tu sers en classe avec ses amis. Tu n'as pas envie qu'ils ont parlé. Tu vas dire, oui, nous, c'est mon gars. Tu vois, c'est pour freiner. Tu vois donc? N'importe qui peut dire ça, bro. Il y a un exemple. Il y a une fille sur Snapchat qui m'envoyait un message. Bon, elle a commenté une de mes vidéos. Et après, elle a mis, salut, comment ça va? Bon, je me dis quoi, c'est vrai, je suis artiste. Mais je suis jeune quand, comme la plupart de mes fans, tu vois. Donc, ça ne me coûte rien de souvent poser avec eux. Bien sûr, c'est important. De temps à temps. Aïe! Je réponds à Go, elle fait un screen. En Snapchat, quand tu fais un screen, on te dit automatiquement que la personne t'a fait un screen. Et après, je vais attendre dans la courice là-bas qu'il y a un gars qui dit moi la drague, qu'il y a même un screenshot. En fait, et puis ça s'est passé beaucoup de fois. Quand je réponds, on dit, elle drague. Je m'envoie saluer et il dit, salut, comment tu vas, on dit, elle drague. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Comment ça, quand tu réponds, on dit, tu dragues? Ça n'est pas ce que tu as écrit dans les messages. Mais il dit, salut. Comment tu veux dire, salut, comment tu vas? C'est ça qui est dragué là. Non, mais c'est ça. Non, tu ne dis pas la vérité. On dit la vérité. Tu ne me crois pas. Oui, mais il faut dire la vérité parce que, tu dis que tu réponds à Go, puis automatiquement, elle va raconter que tu la dragues. Elle dit que la dragues, elle a dit ça à ses amis. Et amis, tu sais, les lycées, les collèges, on a forcément des petits comprenez là-bas. Comment rentrer dans ton téléphone après qu'elle a dit, ah non, tu jettes. Il dit, comment ça jette? Elle dit que toi, tu l'as dragué. Il dit, comment ça? C'est bam! Il dit, ah! Donc, ça veut dire que le gars pourrait venir au... Voilà. Donc, ça veut dire que tu n'as pas cherché. Moi, déjà, je ne sais pas c'est qui le rappeur. Et de deux, moi, je ne rate pas le goût de mon ami. Une fois que je sais que tu es la meuf de mon ami, même, causer, causer, avoir une certaine affinité. Non. Parce que moi, je suis un garçon. Si même mon meilleur ami, si je dois trop, trop causer avec ma meuf... Non. Tu ne seras pas trop apprécié, bon? En fait, on est garçon, nous tous en saisons. Il y a une petite touille façon qui te... C'est le ça qui s'agit. Ouais, c'est le ça qui s'agit. Alors, est-ce que nous... Comment est-ce que nous définis la femme? Voilà. Tu sais, souvent, il y a la journée internationale de la femme et tout. Toi, tu es un artiste qui est très, très aimé par les filles et tout ça. Voilà. Comment est-ce que toi, comment est-ce que toi, tu vois la femme? Quelle est ta vision? Quelle est ta perception de la femme? La femme. Oh, la femme. Comment est-ce que je définis la femme? Bon, je respecte les mamans, les mémés. Et comme j'ai chanté, il y a femme et puis il y a femme. C'est-à-dire, il y a différentes catégories de femmes. Et il ne faudrait pas qu'on attribue une seule image à toutes les femmes. Femmes, il y a chocotte, il y a croquée, il y a facile, il y a compliqué. En fait, il y a beaucoup de styles de femmes. Maintenant, c'est à chacun d'avoir son genre et son goût. Donc, je ne peux pas donner de véritable, comment on appelle ça, définition. D'accord. D'accord, mais... En tout cas, il y a les bonnes femmes. Les mamans, les tonties âgées, les jeunes aussi. Tranquille, quoi. Bon, je respecte la femme. D'accord. Mais si toi même, tu es une femme, il ne faut pas respecter, bof... Ça n'engage que toi. D'accord. Maintenant, tu as dit, il y a simple, il y a compliqué, il y a proclé, il y a tout ce que tu veux. Toi, ton genre, ton genre, c'est quoi? Non, mais ça. Moi, j'ai déjà trouvé mon genre. D'accord. Mais je dis, dans ce genre que tu as cité là, donc ton genre que tu as trouvé, c'est quoi? C'est proclé? Non. C'est compliqué? Non. C'est simple, c'est quoi? C'est ma femme. Non. Ah! Donc, il ouvre à quelqu'un dans sa vie. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas te demander son nom. Tu ne vas pas me dire son nom. Ah, tu as vu, non. Vous aimez le cacher, vous, les femmes, vous les cachez. Ils ne comprennent pas. Quand on se demande, non, ça fait un bébé ou ça fait un chéri. On ne comprend pas. Il y a des gars qui disent ça. Oui! Mais toi, tu peux te dire le nom? Non. Pourquoi il dit? C'est confidentiel, le vieux. Tu as peur? Tu as peur de quoi? Il n'y a pas peur, mais... Tu sais, à chaque moment, il peut dévoiler ma vie. Mais elle, tu vois, souvent... Ah! Elle a vu rester dans le monde. Ok. Moi, ce n'est pas nous. Souvent, ce sont les nous. Ok. Il n'y a pas de souci. En gros, tu sais ce buzz. Ah! Un buzz, on fout de ton buzz. Ah oui, oui. C'est vrai. Bon. Nous, revenons à tes tests. Voilà. Les tests que tu fais dans tes chansons et tout. Voilà. Tu as pour habitude de défier les autres rappeurs dans tes tests, tout ça. Voilà. Ou tu dis les autres rappeurs, on ne va même pas aller équipe. Ou tu dis quoi... En tout cas, tu dis beaucoup de choses. Tu te lances beaucoup de fleurs et tout ça. Tu clashes les autres rappeurs dans tes tests. C'est ça le rap ? Comment ça c'est ça le rap ? Le rap c'est pas un fait de Véniti. Non. C'est ça. Je lui ai donné une rose. Non. Le rap c'est quoi ? Moi je m'en valette de ce que tu penses. Je joue ma vie au calme. C'est ça le rap. Fais un petit truc sur le rap dont tu parles. Fais au moins 4 verres comme ça. Vous faites du bien comme la hôte dit. Descends alors dans la hôte dit. Bébé je te trompe même sourire. Si tu n'es qu'il te maudit. Ouverte dose de ricard tu t'as mollé. T'es bâché avec petit mollé. Dans ce vis il n'y a pas d'hône net. C'est la charia pour la mône. Transpirez. Donc toi tu la trompes. Mais si elle te quitte tu la maudit quoi. Tu n'es pas bien quoi. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu casses au moins dans tes sons. Là tu es calme comme ça. Tu joues la timide mais tu es un poison quoi. Franchement nous en tout cas félicitations. Tu as un talent fou. Tu as un talent fou. Tout le monde te le reconnaît. Tout le monde te le reconnaît. Mais moi je viens poser les questions qu'ils vont poser. Voilà. Moi il vient pas pour te donner les points. Moi il vient pour gâter tes points. Moi c'est ça que vous avez suivi. Voilà. Donc comme je disais que tu clashes les autres rappeurs et tout ça. Tu comptes sur quoi ? Toi tu comptes sur quoi ? Et toi tu clashes les autres rappeurs. Toi même tu dis que tu as le petit frère qui vient d'arriver. Mais dans tes textes on dit que tu es le vieux père. C'est dur à quoi tout ça ? Chacun a sa destinée rêver. La place que tu veux avoir c'est à cette place que tu essaies de te mettre. C'est à dire si tu veux vouloir Woro Woro, tu vas travailler pour avoir la main de Woro Woro. Si tu veux être le boss, tu vas mettre tous les moyens à côté de toi. Tu vois donc déjà il faut avoir une philosophie de guerrier. Tu vois, c'est ça ou c'est pas ça. C'est moi ou c'est pas moi. Voilà. Tu reconnais le talent des autres. Mais tu trouves que ton talent est mieux que pour eux quoi, c'est ça ? Qui va montrer son village avec sa main gauche ? Oui mais est-ce une raison pour les attaquer ? Ils ne s'attaquent pas. Il n'y a pas dit le nom de quelqu'un. Il a dit les faux rappeurs sont sur le terrain. Mais on ne voit pas l'équipe. C'est un peu un jeu de mots. Tu vois, chaque point à sa façon. D'accord. D'accord. C'est ça qui… J'ai fait ça qui a parlé. Mais ils ont écouté. Tu vois non. C'est pas pour nous jouer les impolis mais c'est le game. C'est le game qui est là. Ah d'accord, c'est le game qui est là. C'est le game qui est là. C'est le game. C'est Clash. Ils ont les Clash Mentos. D'accord, il n'y a pas de soucis. Alors Nour, c'est quoi les futurs projets de Nour ? C'est quoi les futurs projets ? Oh, n'empêche-là. C'est projet. C'est projet. C'est projet. Tu as peur ? Tu as peur que les gouillons viennent bloquer tes trucs ? C'est pas ça. Moi, je confie sur Dieu. Mais c'est des projets, tu vois ? Et tant que ce n'est pas encore conclu, on ne peut pas… On a parlé de ça. Parce qu'à la fin, tu vois, ce genre de trucs, c'est une vidéo. Ça reste. Voilà, c'est pas Snapchat. Tu as dit, tu as déjà fait ça en tel mois. Après… Le mois arrive, c'est pas fait. C'est bizarre. Il y a toujours un varin, un maudit qui va découler d'autres. Tu dis souvent au début de ta chanson, quand tu signes, tu dis « Nour » et après tu ajoutes « Mentalité de triangle » et tu fais un signe comme ça, tu vois. Mentalité de triangle. Voilà, mentalité de triangle. Tu fais un signe comme ça. Il dit que c'est un signe illuminati. C'est un signe maçonnique, tu vois. Oui. En tout cas, mon triangle, c'est mathématique. Donc, mentalité de triangle, ça veut dire quoi ? En tout cas, c'est un secte. Un secte ? Oui. Ah bon ? Oui. Explique-toi. Donc, toi, Nour, tu diriges une secte à Bidjan ici. Il faut répondre. Tu dis « Mentalité de triangle », c'est une secte. OK. Maintenant, toi, Nour, tu fais la promotion de ta secte dans tes chansons. Tu fais ça ? Oui. Maintenant, la secte, là, voilà, qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait de concret ? Il s'agit de quoi, concrètement ? Tout le monde n'a pas le droit à être là-bas. Donc, t'inquiète. Quand tu vas vouloir être là-bas, tu vas être là-bas. Oui, mais tu sais, moi, je suis un papato, tu vois. Aujourd'hui, Nour a dit officiellement devant le monde entier que lui, il appartient à une secte. Les sectes, on sait ce que les sectes font. Ce que les sectes font, c'est des sacrifices humains, c'est des trucs maléfiques. Donc, Nour, tu m'as dit que tu es musulman. Mais que fais-tu dans une secte, toi, mais tu n'es pas musulman pratiquant ? Qu'est-ce que tu es musulman ? Pratiquant ou simple musulman pratiquant ? Mais pourquoi est-ce que tu fais quoi dans une secte si tu es musulman pratiquant ? Fafaa. Ouais, la gueule, ça commence à rentrer dans son corps. Ça, il me résistait un peu trop ce monsieur-là. Donc, fallait que je lui pose une vraie question. Donc, Nour fait partie d'une secte. Ça, il dit oui, ça fait quatre fois 10 de moi, il dit oui. Mais ça, je comprends pas. Un jeune à 10, tu n'as pas encore bien commencé ta carrière, tu es déjà d'une secte. Tu veux plus mourir ou pas ? Mais c'est quoi ? Nous tous on sait que le secte c'est rien de positif. C'est pas forcément maléfique. Donc vous êtes combien ? Il y a combien d'adeptes dans la secte ? Bon, je vais pas parler de... J'ai pas donné l'idée générale de mentalité triomphe, mais une secte déjà, c'est pas forcément un secte vicieux, maléfique. C'est un peu un petit groupe de personnes qui se réunissent avec un état d'esprit. C'est pas forcément sacrifié humain comme on le voit. Non mais franchement, moi ça rentre pas bien dans moi, ça rentre pas bien dans mes oreilles. Tout cas, ce que j'ai dit, c'est ça. Dans une secte, mon artiste que j'aimais beaucoup... A cause des Illuminati, on a comme l'impression que le secte est forcément diabolique. Non mais il y a plein de sectes à part les Illuminati. Il y a une secte où les gens ont fait un suicide collectif. Je sais pas si tu as appris ça. Oui, ça c'est les diaboliques, les trucs maléfiques. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément maléfique. Donc désormais, dans les sectes qui sont répertoriées, on doit répertorier mentalité triomphe. Mais mentalité triomphe, ça signifie quoi ? Moi je veux savoir. C'est vrai, c'est le nom de la secte, oui. Mais vous avez pensé à quoi pour vous appeler mentalité triomphe ? Wow. Vous avez sa foi à voir avec le triomphe. Voilà, vas-y. Pour parler aujourd'hui là. Vous voyez les triangles comme ça. D'accord. Là, c'est la base. D'accord. En haut, c'est le sommet. Ici, ici c'est un côté. C'est ce qu'on avait en mathématiques, en physique. Et c'est un peu pour dire qu'en arrivant au sommet seul, c'est-à-dire le triangle est comme ça. Quand tu enlèves la base, il n'y a plus de triangle. Quand tu enlèves le côté, il n'y a plus de triangle. Tu enlèves le côté, il n'y a plus de triangle. Tu enlèves au sommet, tu enlèves d'une base, la famille, les amis. Et les côtés, c'est quoi, ton travail, tout ce qui te soutient. En fait, tu ne veux pas te libérer un matin où tu es le président de la République, toi seul. Ou bien, je ne sais pas quoi. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour être quelqu'un dans la vie. C'est un peu ça, l'esprit. Ou la mentalité triangle. On est dans la main, on avance. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes informés. L'artiste nous fait partie d'une secte. Voilà. Comment il dit ça ? Donc, si demain, il devient dix fois plus star que nos stars actuels, il est déjà star, mais il devient plus star que Mewe, plus star qu'Apa Blondie, sans avoir fourni d'effort, vous saurez automatiquement que c'est la secte qui l'a poussé. Parce qu'on sait la secte, si on sait comment vous vous comportez dans vos sectes. Alors, nous, euh... J'ai une autre question pour toi. Bon, je te sens faire des featuring avec beaucoup de personnes. Voilà. Toi, voilà, pour que quelqu'un... Si moi, je veux faire un featuring avec toi, je procède comment ? Je te paye l'argent ou bien ? Donc, fais quoi pour que je passe un featuring avec toi ? Un exemple. En parenthèse, vois le manager. Ah ! T'as vu, quand Yohu dit que nous a changé, il est devenu vraiment pour nous cet enfant. Quelqu'un, un artiste, moi son vieux père ici devant lui, il lui dit que je veux faire un featuring avec lui. Si moi, je veux faire un featuring avec lui, il me dit que moi son vieux père d'aller voir son manager. T'as vu ? Demain, tu vas dire que les gens disent que les gens gardent ton nom. Non, non, non. C'est pas ça. Est-ce que l'idée d'aller voir son manager, est-ce que c'est forcément non ? Non. C'est pas comme si je te jette. Mais tu vois, on peut dire que c'est un peu plus professionnel. Tu vois, je travaille avec des gens. Et tu ne peux pas prendre des décisions. Tu peux te dire oui et puis on s'en va là-bas, mais on ne s'en va pas intéressé. Tu vois, là, ça me décrédibilise devant toi. C'est là maintenant que tu vas dire non, non, il se prend, il se prend. Mais là, quand je te dis avoir un manager, moi, il ne peut pas tuer. Tu vois, non ? Bon, de toute façon, moi, il n'a pas besoin de manager pour faire un featuring avec mon fils. Parce que c'est un artiste très talentueux. Elle a vu un outfit. Ah, tu as vu non ? Et moi, c'est le dernier. Donc, bientôt, Inch'Allah. Si je veux, je ne vais pas pour le monde, mais si je veux, enfin, fais Thierry. Là, c'est mon fils. Il a peur pour moi, ça y est. Waouh. Alors nous, tu as une chanson que vraiment, comme je te disais, en coulisses, hors antenne, que j'adore. C'est Pain Condiment. Bon, Pain Condiment, il paraît que ce n'est pas du pain condiment que tu parles. Tu vois ? Il paraît que tu parles d'autres choses. Parce que moi, j'ai vu dans la vidéo, voilà, quelqu'un qui a donné des miasses de billets de banque à quelqu'un pour du pain. Tu vois ? En plus de cela, comment on peut mettre quelqu'un, comment la police peut arrêter quelqu'un juste parce qu'il vend Pain Condiment ? On nous a dit, bon, nous on a encore l'impression, sinon moi, en tout cas, j'ai appris que ce n'est pas de ça que tu parles. Que tu parles de la drogue, voilà, des faux deals, voilà. En fait, on a essayé de me rendre comme le Pablo Escobar du pain. Du pain quoi ? C'est-à-dire, c'est comme si j'étais un dealer de pain. Et le pain qui restait dans le scénario, c'était, comment on va dire ça, le dernier stock de pain. D'accord. Donc, tout le monde voulait. Donc, moi, je faisais monter le truc. C'est pour ça que tu as venu payer, ça a des sommes vraiment grosses. Et lui, qu'on a attrapé. Pourquoi on l'a attrapé ? Ah, mais lui, il a beaucoup de pain. Pourtant, il y a des cas-tu, il n'a plus de pain à voir. Les policiers, t'as vu, ils l'ont arrêté, mais ils n'ont pas de pain pour moi aussi. Tout le monde a fait. D'accord. Mais tu as dit dedans que même le président ne mange pas un condiment, mais moi, j'ai jamais vu un président manger un condiment. Tant que tu as vu un président manger un condiment à quel moment ? Le président manger un condiment, sur Google, tapez, vous allez voir la photo de la personne qui va sortir là. Mettez ça en commentaire. Et puis, pain condiment, ce n'est pas forcément pain de l'attentia. Pain shawama, c'est pain condiment des libanais. D'accord. Tu as parlé sur le pain chien. Pain chien, donc. Moi, je ne comprends pas. Pain chien, pain chien, c'est pain condiment. Le chien, tout le monde sait qu'il y a des animaux domestiques. Comment tant tu peux dire pain chien, c'est pain condiment ? Donc, tu encourage les gens à manger du pain avec de la viande de chien. Non. Il y a des gens qui sont moins chien. Ça, tu l'as jamais vu manger des chien. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont moins chien. Et ce n'est pas forcément pour faire un rapport avec ça. Mais souvent, les gens appellent pain brochette. Pain chien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Souvent, on dit qu'il n'y a plus de chien quand un vendeur de pain brochette est dans le quartier. Il n'y a plus de chien. Tous les chiens galés disparaissent. Non, c'est sympa. Ah, d'accord. Nous sommes toujours avec l'artiste. L'étoile montante du rap, de la musique dans son ensemble. La musique ivoirienne. Nous, aujourd'hui, comment est-ce que tu définis ta carrière ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu définis ta carrière ? Tu la vois comment là, maintenant ? Là, maintenant. Tu t'es définie comme un artiste qu'il y a pas. Je la vois vraiment en croissance. D'accord. C'est-à-dire, ça décoille. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, tu t'attends à réussir. Parce que quand tu entreprends quelque chose, mets-toi toujours dans la tête que soit tu réussis, soit tu réussis. Oui, c'est vrai, tu veux réussir. Mais comment ? En fait, ce sont ces différentes trucs-là. Que tu ne sais pas, mais quand ça vient, tu vois un peu. Et ça fait plaisir. Parce que moi, je ne sais pas, il y a un an, tu connaissais nous. Avant, je ne m'appelais même pas nous. Je m'appelais Easy Flow. Tu fais un stat en blaze quoi. Oui, je faisais du rap. Et quand je suis rentré dans le showbiz, on m'a dit, la musique professionnelle maintenant, j'ai commencé à faire un peu d'afro. Mais j'étais vraiment influencé par la foule, vous pouvez décaler, tout ça. Même Afro-Trap de MHD, tu vois. Nous, on avait déjà commencé ça ici. Oui, ça je sais. Je sais que ça existe bien avant lui. Voilà. On avait déjà commencé ça ici. Maintenant, chacun a son doigt quoi. D'où t'es venu Nour, le surnom de Nour ? Nour, c'est mon véritable prénom. Ah bon ? On d'accord. On est le premier en arabe. Oui, je sais. Donc tu es musulman, c'est ça ? Oui. On est d'accord. On est d'accord. Donc comment est-ce que tu te vois dans les dix prochaines années ? Comment est-ce que selon toi, dans dix ans, comment est-ce que tu te vois ? Dans dix ans, ok. Je ne sais pas moi. Même pour quand on peut-être d'ici Hawaii, et mes six sociétés, partout dans le monde, qui sont en train de travailler, surtout ma femme, mes enfants. Il y en a la retraite quoi, ils qu'elles se font. Tranquille. Tu vis la vie de Michael Jackson. Tranquille. Non, on parle de Michael Jackson. C'est-à-dire, un businessman, c'est quoi ? Il ne fournit pas trop d'efforts physiques. Un businessman, il peut rester chez lui, à la maison et puis travailler. Oui. C'est-à-dire, tant que tu as une bonne équipe, tes assistants qui te font le point de tout, toi, tu es juste un gars qui réfléchit en fait. Il me dit ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il me donne les autres off, c'est fini. En fait, tu as des gars qui exécutent tes tâches pour toi. En tout cas, moi je me vois, j'en bosse, je ne me vois pas en train de travailler pour quelqu'un. Si ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, vu qu'on travaille pour moi. Donc, ça veut dire que dans dix ans, tu ne te vois pas artiste, quoi ? Tu sais, artiste, tu n'as pas à faire, tu as démissionné. Un artiste reste un artiste. Mais tu vois, puis tu dis, c'est toujours artiste. Mais arrivé un moment, on te dit, cacher 20 millions, mais tu gères le business en même temps. C'est un milliard, 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 milliard. Tu te posais les présidences et les best-best. Souvent, tu ne vas pas abandonner la musique. Peut-être que tu vas écrire des textes pour donner aux gens. Peut-être même faire un label de musique que tu produis. Toi, tu écris des textes, tu te rends dans les gars. Mais chanter souvent. Tu vois, de temps en temps, ça ne va plus être étonnant. On a entendu que maintenant, tu vois. Je comprends, je comprends. Alors nous, l'émission arrive à sa fin. Tu as beaucoup de fans aujourd'hui et tout ça. Voilà. J'aimerais que tu t'adresses à tes fans maintenant et tu en profites pour dire ton mot de fin. La caméra est là, elle est pour toi. Bon, les gars. C'est fini. Vous étiez avec moi et le VP Ramzy. J'espère que vous avez kiffé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez vu un peu ma science, quoi. Vous êtes gamins ou vous n'êtes pas gamins. Vous êtes mes gars. Tu ne comprends pas la science, il faut payer ses asses dans le mixez. Très bien que la mentalité, les gars. On est toujours ensemble. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec votre homme serviteur, DJ Ramzy, le dingéré. Voilà. Désormais ça, le dingéré. On était avec l'artiste Nour, 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 Nour. Alors, rendez-vous très prochainement pour un autre numéro, même heure, même antenne. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble.